Donc, globalement, qu'est-ce que je vais aborder ? D'abord, le regard centre de la science sur la baie. Puis, un petit propos sur le contexte actuel de l'agriculture. Je pense que c'est intéressant de préciser. Développer après les approches écologiques qui sont apparues depuis le début du 19ème siècle pour la conduite des ruches. Si ça vous intéresse. Alors, la baie. Un être complexe, avec énormément d'éléments sensoriels, qui aident à la fois des vibrations, des phéromones, de stimulation visuelle également. Et puis, parfaitement outillé pour accomplir de nombreuses missions. Parce qu'une vie d'abeilles, c'est pas tôt. Vous avez toute une phase de développement larvaire qui, après nymphose, donne lieu justement à la baie qui émerge directement adulte. Puis, elle va mener une action, tout d'abord de nourricière, de bâtisseuse, puis de gardienne. Et finalement, elle va devenir rutineuse à la fin de sa carrière. Pour savoir que les déroulés du développement, on a une claire différence dans ce développement entre les mâles, les ouvrières et puis les rêves. Quelle alimentation ? Bon, ça, c'est ce qui est le plus connu. C'est la consommation de pollen et de nectar. C'est ce nectar qui, une fois transformé par les abeilles, il vient leur système digestif et va donner des liens. Le pollen, lui, est aussi malaxé par les abeilles qui en font une lactofermentation, puis des stocks. Autre élément qui est un peu moins connu, elle se nourrit également de raisines végétales. Particulièrement au moment du printemps, ce sont l'absorption de ses racines, de ses résines, pardon, sur les bourgeons, qui servent à créer des fruits. Et puis, alors ça, encore moins connu, ça je l'ai appris grâce aux recherches d'un célèbre gynécologue à BHP, Paul Stamets, qui est établi dans une étude scientifique période 2015, que les abeilles également peuvent volontairement exposer des champignons à la lumière du soleil et se nourrir des exudas, des termes scientifiques, qui sont produits par le champignon exposé aux huiles. Ce sera des exudas extrêmement riches en substances actives sur plein de l'humanité. Et puis, également, un élément intéressant à connaître, c'est le fait qu'elles sont sensibles aux champs électromagnétiques. Notamment, elles sont particulièrement sensibles aux champs magnétiques terrestres, aux champs magnétiques naturels, qui vont quand même se repérer dans l'espace. Et ça, c'est notamment grâce à des cristaux de magnétique qui sont présents au niveau du passage. Alors, comprendre l'abeille, ce n'est pas seulement comprendre un fonctionnement d'un individu, c'est aussi comprendre le fonctionnement d'un super-organisme. Cette notion de super-organisme est apparue au début du XXème siècle parmi certains anthropologues. Comme quoi, l'idée globale de ce concept, c'est qu'un individu seul a un certain type de comportement, un certain besoin physiologique, et par contre, ressemblés ensemble, fonctionnant de façon organique, comme un corps, et bien, ils ont d'autres fonctions, ils développent d'autres fonctions, en d'autres deux secondes. Et l'ensemble, on peut considérer, et en tout cas, il y a un ensemble de spécialistes des abeilles, qui considèrent que l'ensemble de la ruche, et bien, constitue un organisme. Par exemple, une petite date d'exemple, l'abeille, donc c'est une abeille sans foudre, c'est un insecte, mais par contre, quand vous allez être dans la ruche, vous avez une température qui va monter à 37 degrés. Et ça, comme un animal, même une fière. Là, elles sont chaudes. Alors, trois types d'abeilles au sein de la ruche. Donc, les ouvrières sont de loin les plus nombreuses, on peut les compter jusqu'à 60 000. Certains occulteurs montent même jusqu'à 100 000 ouvrières par ruche. La reine, une seule. Toujours une seule, parce que, quand on va se retrouver avec, par exemple, de plusieurs reines au sein de la ruche, qui peut arriver, par exemple, à 4 figures, et bien, généralement, elles se lignent d'abord qu'elle ait une seule. C'est très exclusif. Et puis, les mâles, également, qui sont un peu physiologiquement assez différents des ouvrières des reines, et qui ont, alors, deux fonctions principales. Il y a la fécondation de la reine et aussi la ventilation de la ruche. Alors, oui, la reine des abeilles ne voit qu'une seule fois le soleil. C'est pour la fécondation. Également, il faut savoir que les reines ne sont pas nécessairement fécondées par les mâles de la ruche. Au contraire, ce qu'on interne. Le phénomène naturel de la fécondation a pour but, justement, un brassage des gènes. La reine est fécondée par 5 à 20 groupons de différentes ruches. Il semble, après, pouvoir collecter les gamètes mâles dans un organe spécifique, la spermatéque, qui permet, en fait, de bénéficier d'une diversité génétique très importante d'une saison. Ce qui explique que dès qu'elle retourne dans la ruche, elle est vraiment choyée jusqu'à la fin de sa vie. Alors, c'est aussi un insecte architecte. Alors, précisons qu'il existe à peu près 20 000 espèces d'abeilles. Et on a seulement 7 qui font du miel. Et 7 qui ont... Enfin, étant donné qu'elle prend du miel, c'est forcément comme l'idée. Le fait qu'elle construise comme ça des architectures 3D. Pour stocker le miel et également les fruits de l'auvain. Alors, après, quand on, une fois qu'on a de certaines connaissances, certaines pratiques de l'agriculture, on peut visuellement repérer des cellules où on va avoir du nectar, des cellules où il va avoir du miel, au-dessus du pouvin, ou encore de la lumière. Alors, l'essai-mâge, effectivement, un phénomène naturel qui est plutôt venu au printemps, chez moi. Enfin, fin du printemps, période de neige mois. Il a pour fonction, en fait, d'empêcher une surpopulation de la colonie. Simplement. Que se passe-t-il ? Il va d'abord, il va y avoir certaines usineuses qui vont être envoyées en repérage du terrain, qui vont essayer de repérer dans les jours précédant les cellulages un lieu propice à l'importation de la colonie. Puis, l'ensemble de la ruche qui va déployer. Alors, en fin de l'ensemble de la ruche, c'est, on va avoir la moitié et les trois-quarts des abeilles qui vont partir avec la reine. Les abeilles restantes vont, elles, commencer à élever des cellules de reine, et prendre pour recevoir la succession de la reine qui sera partie des cellules. Alors, la colonisation d'abri naturel, c'est ce qui se passe en général dans la nature. Les abeilles ont une grande création d'affection envers les zones d'arbres morts. L'idée générale étant de trouver un espace abrêté d'humains, des prédateurs, honteurs, non loin de source de nourriture, et présentant la forme d'un dos. Voilà, on trouve généralement ce genre de type de disposition. Globalement, les abeilles ont toujours tendance à placer le pouvin, c'est-à-dire les cellules de cire qui abritent les nymphes croissantes, au centre du dos. Et elles sont entourées, justement, des cellules. Maintenant, c'est toujours dans le passage qu'on observe dans l'architecture. Ce qui est intéressant pour les abeilles également, qui vont s'imposer dans un abri naturel comme celui-là, c'est que l'air chaud ne peut pas aller plus loin. Donc, on a aussi une réservation de la température. Alors, si on prend un regard un peu systémique, justement, par rapport à ces données, sur les besoins et les produits de l'abeille, ce qui se passe systématiquement en agriculteur, comme on fait le design. On va systématiquement s'intéresser à quels sont les besoins et toutes les fonctions d'un abeille. Eh bien, on peut voir l'abri qu'on s'intègre à l'agriculture, la nécessité de pouvoir se repérer grâce aux champs magnétiques terrestres, la collecte du nectar, du pollen, de l'eau, les réserves végétales et puis l'exécutane glycérale. Et puis, des fonctions, elles sont très nombreuses. On a bien sûr l'humaine, mais également le pollen, qui peut être très intéressant pour des apports en séliminéraux ou en vitamines. La propolis, qui a aussi des fonctions médicinales intéressantes, sachant que la propolis dans la ruche a pour fonction de former une coque immunitaire. C'est pour ça que les abeilles vont rentapisser tout le pourtour de la ruche. C'est parce qu'elles ont des fonctions antifongiques et antibactéries, c'est très important. L'âge humain royal, c'est un produit qui est secrété par les ouvrières, qui nourrissent les neufs, pour une croissance et qui a également un médecine intéressant pour les mains. Le venant aussi peut être utilisé. La production au dessin. La pollinisation des plantes à fleurs, c'est absolument majeur. Que l'on utilise ou non les productions de la ruche. Par contre, là, on a un service écosystémique qui est extrêmement important. On a, je ne sais plus exactement les chiffres en tête, mais plus du quart, en tout cas des plantes à fleurs dans le monde, qui sont colonisés quasi exclusivement par les abeilles. Et puis après, sur le plan impus immatériel, la veille, c'est une fonction, comme vous avez la beauté, et on retrouve de nombreuses fonctions symboliques. On trouve dans toutes les cultures autour du monde, il y a toujours des croyances, des biologies, etc. qui sont liées à celles-là. Alors, maintenant, pour passer au contexte actuel de l'apiculture. Globalement, on a un paradigme qui s'est fondé pendant la deuxième partie du 19e siècle, qui a été la création des ruches standards ou industrielles sous forme de cubes. Alors, les deux créateurs des modèles les plus connus sont D'Adam et Langstroth, qui sont des deux conceptions de la ruche assez similaires. C'est des états techniques et de dimensions, effectivement, qui différentes. Les deux ruches, mais on est à peu près dans le même schéma. L'idée de ces ruches-là était de pouvoir optimiser la production de miel, et de pouvoir la rationaliser les questions scientifiques. Globalement, on se trouve toujours avec ce même type de disposition dans les ruches standards d'aujourd'hui. Le toit, qui est représenté à deux ventes, mais ça peut être aussi un toit plat, un couvre-cadre, des hausses qui sont ajoutées pour le successivement. Le corps, le corps de la ruche, puis l'entrée et un plan en vol. L'idée étant toujours que la colonie va être implantée au niveau du corps, et puis on va ajouter progressivement des hausses sur le dessus. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur le plan comportemental, les abeilles ont toujours horreur d'avoir de l'espace au-dessus d'elles. C'est pour ça qu'elles vont s'empresser d'aller le remplir de miel. Généralement, on a, entre le corps et la hausse, une grigarène qui est mise en place, ce qui empêche l'être mal de monter dans les hausses, et donc qu'il y ait du couvain qui se met en place. Et donc là, ce sera exclusivement du collègue du miel, du collègue qui sera mis en place par les ouvriers, par les hausses. Et donc la récolte se passe instantanément par le fait d'enlever une ou plusieurs hausses supérieures. Alors, aujourd'hui on est dans un contexte, c'est quand même assez récurrent dans les actualités, où on a une mortalité très élevée des abeilles. Alors, plusieurs grands facteurs, les pollutions. Les pollutions sont chimiques, sont électromagnétiques également. Bon, certains, par exemple, pesticides, compendants des néonicotinoïdes, sont régulièrement à l'actualité. Et c'est une longue liste de produits utilisés dans l'agriculture extensée, et qui sont malheureusement mortels pour les abeilles. Également, il y a une baisse de la biodiversité dans le milieu naturel agricole. L'idée générale étant que les abeilles ont besoin d'une grande source, d'une grande diversité de sources d'approvisionnement de nourriture. C'est, par exemple, la nourriture que de colta. Et bien, elles auront des déficiences au niveau de l'administration, ce qui va les affaiblir et, par temps de là, affaiblir leur système immunitaire, ce qui va augmenter leur mortalité. Et puis, il y a également l'introduction, clairement, depuis le début de la moitié du XXème siècle, de maladies et de prédateurs exogènes, c'est-à-dire non présents dans l'environnement initial des abeilles européennes. Le plus connu, c'est le barrois, qui est apparu au début des années 80 en France et qui a et continue de causer des dommages considérables. Et, beaucoup plus récemment, le foiement asiatique. Dans les deux cas, on a affaire à des espèces qui sont clairement exogènes, au cours du automne naturel de l'abeille. Les deux sont issus de l'Est de l'Asie. Et puis, également, on va parler des méthodes apicotées elles-mêmes, qui peuvent être inadaptées, fragilisées et économiques. Alors, avant d'aborder les approches écologiques pour faire en parler de l'apiculture, j'aimerais parler de certaines techniques standard dans l'épiculture d'aujourd'hui, qui peuvent être clairement remises en question. Alors, le plus évident, c'est celui de l'utilisation des produits phytosanitaires. Cruiser, c'est un des pesticides dont j'en avais dit tout à l'heure, qui a fait notamment parler de l'Université d'Agriculture qui a été finalement interdit par le ministère de l'Agriculture après de nombreuses années de militantisme, d'un niveau logique. Bon, ça, c'est plus évident. Ça pose effectivement question sur aussi l'utilisation des produits phytosanitaires pour réguler les maladies et les parasites extérieures. Parce que ce qu'on observe très rapidement, c'est que l'introduction de produits qui sont censés détruire la maladie, eh bien, conduisent par la sélection naturelle à l'émergence de joues de maladies qui sont résistantes aux produits. Donc, on est dans le concept d'une escalade d'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, également, quelque chose qui peut être clairement en question, c'est la visite régulière des ruches. Ça, ça paraît complètement stard et normal. Ça, je sais qu'il faut attendre tout ça, finalement, parce que cette visite a plusieurs conséquences. Il y a une désorganisation de la rue. On a aussi une grande perte de chaleur. On a une rupture de la couloume, on va dire de l'enveloppe de cire et propolis, qui sont mises naturellement en place par les abeilles pour se protéger des parasites et des maladies extérieures. Donc, on a clairement un affaiblissement de la glologie. Et puis, c'est également, ces visites, c'est souvent l'occasion, si les précautions ne sont pas prises, rigoureusement, de l'introduction de maladies dans l'arme chaleur. Également, les cadres de cire-gaufré. Alors, quelles fonctions cela ont-ils ? L'idée générale de ces cadres, c'est qu'on a des petites aubercules de cire qui définissent comme ça des formats de cellules. Vous savez, dans le plus cas, dans les dépenses, une création de cire, évidemment, moins importante. Sachant qu'on a plus ou moins établi sur le plan scientifique qu'il fallait, pour la production d'un kilo de cire, que les abeilles constructrices dans la colonie consomment dix kilos de miel. Donc, la philosophie générale étant de toujours maximiser la production de miel, eh bien, il y a eu ce système des cadres de cire-gaufré qui a été mis en place. Le problème qui va avec, c'est que d'abord, d'une part, les cires, les cires elles-mêmes peuvent contenir des maladies. Surtout si elles proviennent d'un autre essai. Et puis, d'autre part, les abeilles n'ont, dans ce cas-là, le choix du format. Et ça, c'est assez important puisque c'est en fonction de ce format-là, c'est le format qui détermine l'avée qui sera créée par la suite. Là, typiquement, ce qui est mis en place dans ces cadres de cire, c'est un format pour l'ouvrière. Mais le format des faux bronons ou des mâles est déjà rempli bon. Donc, si on rentre en place des cadres comme ça, a priori, ils ne peuvent pas créer, la colonie ne peut pas mettre en place des cadres. Et puis, l'apport de sucre. Alors, toujours dans l'idée de maximiser la production de miel, il y a des nourrisseurs mis en place généralement dans la roche elle-même qui apporte, justement, une production à base de sucre. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'estime ? C'est parce qu'on a toujours un produit qui est moins nutritif que la nourriture normale des abeilles. C'est comme vous, si vous mettez à vous mettre que de la blande, mais vous aurez des cadences. Là, c'est à vous préparer. Alors, simplement, bien sûr, les producteurs de sucre ont commencé à mettre en place des sucres enrichis en protéines, etc. Et il y a quand même un débat, clairement, dans le milieu de l'école sur le fait que ça ne permet pas, vous savez, d'assurer tous leurs besoins. Également, on a le contrôle des rennes. Alors, le remérage, qu'est-ce que c'est ? C'est l'implantation, on fait de l'aînage de cellules de rennes qui ont une forme assez spécifique, comme on peut le voir gauche, et on les implante. Donc, il faut une colonie. On les implante dans une autre colonie. Et puis, également, ça va faire avec des systèmes d'insémination artificielle. Le problème, généralement, avec ce type de pratique, c'est qu'on a une diminution de la diversité génétique dans les ruches. Là, on ne peut pas, en ce moment, quand une cellule, ce qu'on appelle une cellule de sauveté, est mise en place dans une ruche, et bien, les abeilles laissent en dire la reine un peu de temps, mais la remplacent très rapidement. Il y a un certain débat dans le milieu de la picole sur l'efficacité de la technique. Et puis, toujours, on est dans la perturbation du fonctionnement normal. Alors, est-ce que ça va le faire avec une sélection de variétés ? Et ce que, courageusement, favorise les apiculteurs, ça sera des types de races, de rennes, qui produisent évidemment les mêmes, mais également propolismeux. Donc, ils forment une épaisseur protectrice de la ruche, ce qui, évidemment, la rend plus sensible dans l'azété de la vie. SMP, et sont douces. Alors, quand on dit que les abeilles sont agressives, c'est qu'elles se défendent par rapport à une agression extérieure. Le fait qu'elles soient considérées comme douces, signifie aussi qu'elles ont peu de réactions face aux agressions extérieures. Et probablement, j'ai trouvé plusieurs études scientifiques qui montrent aussi que les abeilles et les dominiques qui sont considérées comme très douces, ont des taux d'infection plus importants que les colonies considérées comme la médecine. Donc, tous ces facteurs que je vous ai présentés sont clairement des éléments qui ont participé à la fragilisation des colonnes. Aujourd'hui, on a tout un ensemble de techniques écologiques qui existent pour mener en place de l'apiculture, sachant qu'évidemment, on est des écrits que les propos sont des propositions et que, bien sûr, les écrits que seraient à venir employer sont en fonction de votre contexte, de votre formation de la médecine. Et puis, au bout d'un moment, du tout, en fonction du design permaculturel. Alors, le plus facile, c'est l'hôtel à abeilles. Sachant que, déjà, comme je vous l'ai dit, sur 20 000 espèces d'abeilles, on a seulement 7 qui fonctionnent sur le système de grue. qui peuvent se mettre, s'implanter dans des types d'abeilles comme celui-ci. On va avoir des plantes dans la tiche sobrepreuse, des abriques pilées, etc. Ça, c'est des types d'habitables aussi, parce qu'il faut être intéressant pour les abeilles. Sachant que, petite précision par rapport à la photo d'illustration, c'est quand même beaucoup plus intéressant de garder une ouverture végétale beaucoup plus haute autour de l'hôtel. C'est simplement la puissance de la nourriture à proximité. Et aussi, très important d'avoir un grillage. C'est très important que les oiseaux évitent de venir picorer les petits. Alors, privilégiez les variétés endémiques, c'est-à-dire les variétés du lieu traditionnel, qui est implantée naturellement dans le biotope. En France, globalement, c'est l'abeille noire, l'abeille Apis mellifera mellifera, qui est notre abeille de l'hôtel. Pendant longtemps, c'est l'utilisation de Apis mellifera mellustica, donc l'abeille noire italienne, qui a souvent été emportée en France parce qu'elle est plus douce et plus de miel. C'est vraiment moins agréable. Une autre voie de développement, c'est quelle relation on tient aussi avec l'abeille noire. Il y a certains apiculteurs, comme j'ai déjà dit, par exemple, sont vraiment des développes. Alors ça, c'est tout un savoir-faire et tout un savoir-être qui a le lieu de venir. Il ne peut pas vous développer une relation très très forte avec l'abeille noire. Il n'est pas nécessairement obligé de se promener en osmonaute pour pouvoir manipuler les moches. Certains apiculteurs vont préférer simplement y avoir les mains sans vent, d'autres vont juste avoir une simple barreuse et en tout cas, on manipule des ruches. Alors, des ruches, je vais vous présenter plusieurs exemples de ruches psychologiques, ruches en tout cas pertinentes. Leur point commun, c'est à l'essence du cerveau frais. Le volume mieux isolé, mieux dimensionné. Globalement, parce que dans des ruches type d'edron ou l'anxros, on est dans un volume cubique, dont tous les bords, généralement, ne sont pas, par exemple, occupés par les seins au cours de l'hivernage et donc sont chauffés purement inutilement. Au maximum, une utilisation de matériaux plus sourcés et perspirants, c'est laissant passer la vapeur d'eau. Donc également, ce qui est très important dans une ruche, c'est la gestion de l'humidité. Les abeilles créent plus l'humidité que le froid. Si l'abeille, si la ruche est conçue de façon complètement étanche, la compensation qui va se mettre en place ce qui va être assez catastrophique pour les seins. Les ruches, plus simples aussi, plus économiques, c'est aussi intéressant pour l'humidité. Et puis, minimiser l'intervention du l'humidité. Alors, le travail de la pique du terrasse, c'est aussi bien intéressant pour l'humidité que pour les abeilles qui sont du l'humidité. Voilà. Donc, un mode traditionnel de ruche psychologique, les ruches en trois voies. C'est très simple. C'est un point d'un simple tournoi qui est évidé. Et puis, il y a une protection qui est mise sur le dessus et qui est posée avec, évidemment, quelques tournois d'un voie qui sont percés. Et ça, c'est une technique très urbaine traditionnelle qui est très accessible. Également, le format de la ruche en paille. Et ça, c'était le modèle apicole dominant jusqu'à la fin du 1917 en France. Ce sont des bailles tressées qui abrègent tout simplement la colonie. Évidemment, le type de modèle, c'est comment est-ce qu'on peut développer le miel. Et là, dans ce type de format, il est difficile d'apporter des russes. Également, on peut mettre en place des ruches en argile. C'est une grande spécialité de l'apiculteur non-écheliers. Et ça, c'est particulièrement répandu dans les villes du Maghreb. Mais c'est un beau également être implanté dans ce club de la France. Parce que là aussi, on a un matériau qui est perspirant, qui est vraiment naturel et qui est nécessaire à mettre en place. Alors, un camp classique de l'apiculture écologique, c'est la ruche varée. Créé dans la première moitié du XXème siècle, par la vie émulcarée, c'est la ruche. On peut voir plusieurs éléments, plusieurs corps, qui sont, donc, jusqu'à côté comme ceux-là, sachant qu'on a une cellule de ventilation en haut qui permet de venir en ventilation. Et puis, la même philosophie générale, où on a mis en place des barrettes, et l'agrandissement, là c'est une grande différence avec l'apiculteur standard, se fait par le bas. Les hauts se mettent par le bas, en haut. C'est pour ça qu'il y a un élévateur spécial, qui est un élévateur, en terre. Ce qui est intéressant du format, c'est qu'il est plus réduit que les formats NexCode et d'avant. Là, on est sur 30, sur 30, en largeur, et 25 à 21 cm de haut. Donc, les abeilles ont un volume plus réduit à chauffer. C'est plus, que les moindres des labes sont terminées. Et également, on a un format qui, et d'ailleurs c'était la pensée de la LV, qui se rapproche le plus des cavités dans les trous d'arbre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles sont plus simples à la réalisation que les ruches standards. parce que l'objectif de son créateur, c'était à la fois de faire un type de ruche qui soit adapté à la physiologie de la LV, et en même temps, qui soit accessible à tout le monde. Tant sur le plan technique qu'il connaît. un autre classique, alors qui est plutôt développé dans les pays africains, mais on voit certains d'applications en France, et ça également, c'est la ruche kenyanne, la ruche TBH également, qui elle, développe une conduite horizontale de la ruche. Dans ces formes-là, on voit souvent aussi une observation de la ruche, de dessin, via des fenêtres verts. On voit ça aussi souvent dans les ruches varées, il y a toujours de minimiser le nombre d'interventions de l'apiculaire et de l'apiculaire simplement à la vie. Ça se voit garder dans le niveau de la vie. On se remplace à l'évolution de la vie. Donc il n'y a pas nécessité de déranger les rues. C'est un élément très important. Globalement, tant dans ce type de conduite que dans les ruches varées, si la colonie est bien conduite, l'apiculaire doit n'intervenir que nous faut pas. C'est une bonne intervention. C'est de l'arbrement à l'étudier par exemple. Un autre classique, qui est plutôt développé en Allemagne, c'est la ruche solaire. Alors là, on a un compromis entre la ruche en paille traditionnelle. On voit ça, reproduisant cette forme géodélique. et puis, la conduite des rayons avec des barrettes. On peut voir en haut, simplement, c'est plus technique. Voilà, toute façon. Mais là, on a un compromis très intéressant entre une forme qui respecte la physiologie générale, et en même temps, une rationalisation et une facilitation d'arrivée autogénienne, avec les barrettes. Disposée comme ça. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, non seulement, c'est d'utiliser des ruches qui ont des revoir de l'air pour l'observation, mais c'est aussi renouer avec la tradition de l'observation de tout le monde. Ce qui peut être intéressant pour comprendre l'état des seins, son rythme de développement, s'il y a une arène qui est présente, s'il y a une maladie qui est également affectée à la colonie, etc. L'ouvrage de référence dans le domaine, qui est toujours au courage de référence. Là-dessus, vous pourrez consulter. Très attention. Et là, il définit tout un ensemble d'observations qui peuvent être réalisés, et partant de là, quelles détections on peut en faire sur l'état de la colonie. Alors, les pistes, aujourd'hui, et bien je pourrais réguler, par exemple, que par droit de façon écologique. D'abord, c'est d'utiliser des produits biologiques, pour utiliser des huiles végétales, petits molles, des acides aussi organiques, comme l'acide formique, par exemple. Et une autre piste très intéressante, c'est mettre à en faire lancer des essaisnages autour de lui. Ça, c'est plutôt le travail de mon échella, par exemple, là-dessus, c'est un rouge horizontal extensible, comme ça. Extensible, modulation, de la quantité. Ce qui est intéressant de ce système, c'est qu'on peut, en diminuant le volume dont dispose l'espèce, dont dispose la colonie, intentionnellement déclencher un essaisnage, et ça, c'est particulièrement intéressant, parce que le Varroa va alors se concentrer dans les cellules de mâles, les cellules de vaubourgons, restées en place. Et là, on a un essainage, comme ça, c'est souvent une diminution de la présence du Varroa, également. Donc là, après, c'est un peu, il va rentrer maintenant dans le détail de la technique qu'il emploie, mais il développe ça dans une conférence qu'on peut trouver facilement parce qu'au-dessus, il explique bien comment son système permet un contrôle justement d'une nette diminution de la présence du Varroa, simplement, justement, avec le déclenchement d'un essainage. Alors, aussi, concernant le frelon asiatique, on a globalement une politique publique qui s'est mis en place depuis quelques années de destruction systématique des lignes. Ça, c'est une première chose. Mais, également, ce qui est en train de se mettre en place, c'est de plus en plus de types de pièges pour attirer et tuer la vie d'aménale. Et ça, c'est particulièrement le travail de l'AAFA, l'association française qui oeuvre, en fait, contre le frelon asiatique. Et puis, ce qui est plus intéressant comme liste, c'est la poule noire de Jean Zé. Alors, ça, ça fait la lune des journaux apicoles il y a un an à peu près. C'est un apiculteur qui a montré que ce type de race ou sans doute d'autres races de poules peuvent très efficacement manger le frelon asiatique qui attend, de façon stationnaire, au vol devant le tournoi de chaque ruche. Donc, mettre en place des rues, des poules dans le ruche. Ça, c'est une petite prévention qui permet. Alors, aussi un petit mot sur l'application d'électrocultures à l'appliculture. L'électroculture, c'est globalement l'utilisation des champs micro-magnétiques dans le plan agricole. Et là, alors ça, par contre, j'ai laissé trouver des recherches scientifiques qui valident ça. J'en ai pas encore trouvé. Par contre, on a quand même le syndicat des apiculteurs de la région de France qui mettent ça en place de façon très intensive depuis quelques années. Ce sont d'une part la mise en place d'aimants de la ruche. L'idée, c'est de pouvoir supprimer les pollutions électromagnétiques en harmonisant le champ électromagnétique à l'intérieur de la ruche. Ça, c'est une première piece d'électroculture. la seconde, c'est la mise en place d'un simple fil de cuivre. Les abeilles passent systématiquement, tout systématiquement à fil de cuivre. a priori, ce serait un réputé. Pour toi, c'est intéressant. Visitation. Alors, si on s'intéresse maintenant, en faisant un regard plus global à l'intégration d'un rocher, d'une exploitation apicole dans un design permiculturel. Je pense qu'une première attention qu'il y a à apporter, c'est mettre en place une chaîne d'encouragement technique, c'est-à-dire s'assurer qu'on a tout au fil des saisons des plantes qui vont assurer des mielées successives. Donc cela, c'est un exemple, par exemple, de plantes très médifères qu'on peut assurer en place avec ces délits. Et, si on reprend la notion de zonage qu'on trouve systématiquement dans la culture, les mollicins, en tout cas, placent effectivement ces ruchés en zone 2, c'est-à-dire des zones où il y a bien plusieurs froids par semaine. Il n'est pas nécessairement une intervention nécessaire, c'est simplement le temps de l'observer et de vérifier ces délits. Grâce à l'observation qu'on vous a dit comme on l'insiste, il y a des vitres qui est l'observation. Alors, quelques références pour aller plus loin si le sujet vous intéresse. Vous avez le livre de Mont-Échudé L'Argilé d'Aveille que vous pourrez consulter ici qui est particulièrement intéressant sur comment faire des ruches à base d'arche. comment les modeler soi-même. C'est bien, c'est que c'est particulièrement adapté dans des biotopes climat chauds. Et puis, les ruches de biodiversité, ça c'est un ouvrage également qui est sorti récemment qui développe plusieurs modèles intéressants qui permettent de faire des ruches dont l'objet n'est pas l'exploitation. Elles peuvent accueillir un dessin de façon très optimale et comme ça, on peut se permettre d'abord disposer des esseins dans un site. Il existe plusieurs ouvrages sur la conduite des ruches varées. Personnellement, après avoir les consulté, je trouve que c'est celui-ci par le plus fameux du Pierre Théren, une ruche respectueuse des abeilles qui décrit de façon précise tout le mode de construction des ruches varées et toutes les options qui sont aujourd'hui parce que cette ruche varée date du début du XXe siècle. Depuis, il y a de nombreuses recherches qui ont été faites dans l'univers des écoles et donc il y en a plusieurs déclinaisons qui sont présentées dans le bouquin. Si vous vous intéressez plus, la ruche varée horizontale de la ruche qui est de Milan, c'est plutôt l'ouvrage « Une ruche dans mon jardin » de Pierre Jaouda qui est la ruche vertifrente. Si on est vraiment la pensée comment on pensait une conduite agricole adaptée aux abeilles. Je vous recommande également les conférences de l'association de grains de Paris sur la agriculture naturelle que vous pouvez trouver sur leur site internet très facilement. On a plusieurs conférences réalisées notamment par Christophe Koppel qui sont de très bonne qualité. Le site larussesauvage.com présente aussi de très nombreuses techniques et globalement de nombreuses considérations sur l'apiculture que je trouve particulièrement intéressantes. Vous avez aussi le site ruchesnaturelles.fr qui est une documentation. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.